Comment des jeunes gens, français, belges, peuvent-ils s'attaquer à leurs propres concitoyens, à leur propre pays ? Comment peut-on basculer dans l'extrémisme ? Y a-t-il un terreau particulier qui nourrit la radicalisation et les comportements nihilistes ? Sur ces 8400 adolescents repérés, fichés, suivis, il y en a 100 qui sont psychopathes, une extrême minorité. Et surtout on entend qu'il y a un certain nombre de profils qui sont irrécupérables. Et donc, ils sont souffrés de la grandeur, des collectifs, des collectifs, des griffes. Et quand c'est un plane qui a crash dans France avec 130 de personnes en France, et nous a learned que 120 de personnes en France sont de la state de Georgia, la state que mon grandfathers a été un slave, pour moi, c'est pas ce que c'est un acte de Dieu, un blessé de Dieu, et je, franchement et sincerely, pour que les blessés de Dieu, C'est une préoccupation très actuelle que celle des causes de la radicalisation. Dans le cadre d'un projet de série de vidéos intitulé Terrorisme, Traumatisme et Média, je vous propose qu'on prenne du recul sur l'actualité et qu'on se penche sur une radicalisation dans l'Amérique des années 50, celle de Malcolm X. Celui qu'on appelle aujourd'hui Malcolm X est né Malcolm Little et a grandi dans une famille touchée par le deuil, l'extrême pauvreté et la folie. Il perd très tôt son père, finit séparé de sa mère et est placé loin de ses frères et soeurs. Il se reporte sur l'école où il réussit plutôt bien jusqu'à trouver un premier obstacle à son ambition. Tu sais que tout le monde t'aime ici beaucoup, mais tu es un nègre. Et vouloir être avocat, ce n'est pas réaliste pour un nègre. Ben pourquoi, M. Ostrowski ? J'ai les meilleures notes de la classe, les autres m'ont élu chef de classe, je vais être avocat ? Voyons, je te demande de réfléchir à un métier possible. Tu es à droite, tes mains. Un métier manuel. Tout le monde te donnerait de l'ouvrage, moi le premier. Et si tu devenais charpentier ? C'est un bon métier pour un homme de couleur. Petit à petit, à la faveur de son adolescence, il va osciller entre petit boulot et petite délinquance. Il vole, cambriole, deal et consomme de la drogue avec sa bande. Dans ses activités clandestines, il aura affaire à un bookmaker qui l'impressionne par son immense mémoire photographique, qui lui permet de tenir des comptes impeccables de tête. Il dira de lui que s'il n'avait pas été noir, il aurait pu devenir quelqu'un. Suite à ça, Malcolm X se fait attraper pour un cambriolage raté et va en prison. Ce qu'il y a d'intéressant sur cette période de sa vie, c'est de voir qu'il a toute une succession de relations qui ne font jamais long feu. Et au-delà des relations, c'est tous ces modèles, toutes ces figures identificatoires qui deviennent instables. On ne donne pas un autre exemple. Donc quand tu as un esprit revanchard, en colère, parce que tu vois bien qu'il y a une carotte dans cette société et qu'il y a des inégalités de ouf et que c'est toujours les mêmes qui graillent, celui qui va venir crier, qui va venir aboyer et qui va aller dans ton sens, tu vas faire abstraction de tout ce qu'il a fait avant et tu vas dire « Ouais, ouais, il a raison ». C'est la dernière dose que je te donne. Alors pourquoi tu m'en as donné, hein ? Parce que tu en avais besoin. Parce que sans ça, tu ne m'aurais pas écouté. En prison, Malcolm X découvre l'islam grâce à un personnage atypique. Il y trouve avant tout un moyen de se faire respecter de tous, détenu comme gardien. Partant de cette nouvelle identification basée sur des éléments politiques et narcissiques, il va adhérer à une idéologie profondément fanatique. Ce démon aux yeux bleus nous a jetés dans les chaînes par cupidité cent millions d'entre nous. Il a brisé nos familles. Il nous a torturés. Il nous a coupés de notre langage, de notre religion, de notre histoire. Sais-tu d'où tu viens ? Comment tu t'appelles ? Malcolm Little. Non. C'est le nom du maître qui possédait toute ta famille. Tu ignores d'où tu viens et qui tu es. Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Qui es-tu ? Écoute, qu'est-ce que je sais, moi ? Je ne suis ni Malcolm Little ni Red. Je ne suis sûrement pas Satan. C'est vrai. Alors, qui es-tu ? Et c'est là qu'on assiste à un glissement intéressant. Ces motivations psychologiques, politiques et religieuses vont se rassembler dans la figure d'Elijah Mouhamad, considérée comme le messager de Dieu. On passe de l'identification à l'idéalisation. À Dieu, qui lui parlait de la foi inébranlable de Job, le démon retorqua. C'est parce qu'il est enveloppé de la protection divine que Job demeure pure. Et plus précisément, le démon prédit qu'il maudirait son créateur si tôt perdait cette protection. Malcolm, toi, ta protection, tu l'as perdue. C'est ainsi. Mais je crois que toi, tu t'aimereras fidèle. Oui. Elijah Mouhamad, l'homme qui l'a sorti du gouffre, sera bientôt comme un père pour lui. De fidèle, il deviendra pasteur, puis porte-parole de la Nation of Islam. De Malcolm Little, il deviendra Malcolm X. Si vous avez un baril de poudre et que vous vous amusez à produire des étincelles, un jour ou l'autre, ça explose ! Et si la chose qui va exploser est juste à l'intérieur du salon, le jour où elle explosera, elle détruira la maison entière ! Et donc, l'honorable Elijah Mouhamad nous enseigne à tous, et essaie de l'enseigner aussi aux blancs, que la poudre qui est dans la maison, il faut la mettre ailleurs ! Que le peuple noir ne soit pas à l'intérieur de sa maison ! Que le peuple noir, lui aussi, possède sa maison ! Que le peuple noir, lui aussi, accède à la propriété ! L'honorable Elijah Mouhamad essaie de dire aux blancs que cette chose, que cette explosion, va détruire sa maison ! Et voilà ce qu'il essaie de dire aux blancs ! Et plus important encore, il voudrait leur faire comprendre que s'ils ne se dépêchent pas, que s'ils ne se dépêchent pas, ça va exploser d'un instant à l'autre ! Il a donc d'abord connu une enfance marquée par la précarité, puis une adolescence faite de petites délinquances désespérées, et a commencé une vie d'adulte en retrouvant de la droiture dans l'extrémisme. Et pour cette raison, il était prêt à tout pour défendre une idéologie raciste et démentielle. Monsieur Malcolm X, pourquoi enseignez-vous ce qu'on appelle la suprématie noire ? Pourquoi enseignez la haine ? Comment vous dire ? Qu'un blanc demande à un noir pourquoi il le hait, c'est le loup qui demande au mouton, le meurtrier à la victime, pourquoi est-ce que tu me hais ? Moralement, le blanc n'est pas en position d'accuser le noir de quoi que ce soit. Je suis noir et je vous pose la question. Dans les années 60, cela fait bien 10 ans que traînent des rumeurs sur les grossesses douteuses des secrétaires d'Eliya Mohamed. Malcolm se refuse à croire que le leader de son mouvement est bravé l'interdit de l'adultère. Il lui rend visite. J'ai bâti cette nation sous la conduite divine d'Allah. Dans sa bonté, il m'a rappelé d'entre les morts afin de guider mon peuple. Après moi, il n'y aura plus personne. Non, personne. Il me faut donc planter mes graines dans une terre fertile, ne serait-ce que pour accomplir la prophétie. Jusqu'ici, tout va bien. Son endoctrinement n'est pas menacé. En fait, une seule chose a pu le déradicaliser. Et vous vous doutez bien qu'avec le passif de Malcolm X, ce n'est pas un centre émanant de l'État qui aurait pu faire quoi que ce soit. Ce qui a décidé Malcolm X à quitter la Nation of Islam, c'est la trahison. Frère Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Je devais remplir une mission. Mais j'y ai renoncé. Je vous aime beaucoup tous les quatre. Quel genre de mission ? Piéger votre voiture. Ce qui est trahi, c'est ce qu'on appelle le fantasme unaire. La conviction que les membres du groupe ne font qu'un, qu'ils sont une grande famille. Le parcours de Malcolm X souligne ce qui est au fondement de sa radicalisation et peut-être de celle de beaucoup d'autres. Le désir d'appartenance. Tout son combat puis sa source dans les injustices sociales, les discriminations raciales. Il n'a pas pu devenir avocat parce que noir. Il s'est donc constitué défenseur des droits des Noirs aux États-Unis. Finalement, il n'a peut-être jamais voulu qu'une chose. Devenir ce qu'il aurait dû être. Juste pour te dire que si tu veux toucher un mec de quartier, si tu viens avec des discours d'amour et tout, tu ne vas pas le toucher. Parce que lui, il est trop dans le dark. Ça ne peut pas l'atteindre. Il dit ça, ce n'est pas pour moi. Par contre, si tu vas toi-même dans le dark, tu pars du dark pour la ramener vers la lumière, là, tu vas réussir à aller le chercher. Et c'est pour ça que je me bats pour que Malcolm X soit lu. C'est extrêmement important. Et à chaque coin de rue, il y a un test. Alors tu portes le masque du mec de Tess. Et tu ne seras jamais à l'aise en dehors de chez toi. Il y a peu de questions où tu ne réponds pas. Je ne sais pas, tu es bipolaire, tu es schizophrène, tu es parano. Tu as le banlieusard syndrome. Drum.